Pour le moment, le projet n'a pas de nom. On l'appelle Crazy Project parce que je n'ai pas de nom. C'est aussi pour ça qu'il est fou, c'est parce qu'il a une ambition. Il a l'ambition de la peinture. Moi, j'appartiens à une génération à qui on a dit que la peinture était morte. Et je pense qu'avec cette série, j'ai l'ambition de quelque part prouver que c'est faux. Et la peinture, elle est toujours là et on arrive toujours à y voir quelque chose. Donc elle n'a pas de contemporanéité, mais elle a une intemporalité. Je pense qu'il y a un minimum de deux ans de travail sur la série. C'est la première fois que j'ai autant de moyens pour pouvoir réaliser une série. J'étais obligé de m'entourer d'une équipe. Au quotidien, ça fait une dizaine de personnes maintenant qui sont concernées par ce projet. Là, pour la première fois, je ne veux pas travailler en vue d'une exposition. En parallèle, il va y avoir un livre qui va sortir de cette série, qui va être comme une sorte de monographie, qui va suivre le projet, se faire pendant toute l'année au moins. Et on essaye, tant dans le fond que dans la forme, d'essayer de réfléchir à comment faire un objet de peintre. Moi, ce que je veux, c'est que quand les gens prennent ce livre et le reposent, ils aient l'impression d'avoir de la peinture sur les doigts. C'est-à-dire qu'on suive plus la pensée d'un peintre que de la pensée d'un écrivain. Je me suis dit qu'il va falloir témoigner de tout ce qui va se passer dans l'atelier. Donc on va en témoigner par un livre, on va en témoigner par des écrits, on va en témoigner par les petits films qu'on est en train de faire pour expliquer toutes les étapes de l'atelier et tout ce qui constitue mon univers.